Hey, moi c'est Néisse et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir autour de moi, ma passion c'est les mangas. J'en ai pas mal, mais genre vraiment pas mal. A tel point que je pense actuellement en avoir plus de non-lues que de lues. Ouais, je sais, cette vidéo ça va un peu être la honte. Du coup, moi ce qui me motive pour avancer dans mes lectures, surtout pour choisir, pour déterminer qu'est-ce que je vais lire, c'est de faire des challenges. Sur Youtube, en ce moment, je regarde pas mal de vidéos Booktube. Et je me suis rendu compte que c'était une communauté qui organisait pas mal de challenges littéraires. J'avais participé l'hiver dernier au Cool Winter Challenge, qui était super. Et là du coup, j'ai vu que la youtubeuse Stéphanie du compte Pikitty Booking organisait un challenge pour le mois de la fantasy. Ça tombe bien, les trois quarts de ce que j'ai à lire, c'est de la fantasy. Alors elle prend la fantasy au sens large. C'est, si je dis pas de bêtises, science-fiction, fantasy, fantastique en français. En tout cas, c'est la définition que moi j'ai pris. Si c'est pas la bonne, ben, faudra m'envoyer la police du challenge. Désolée. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter la petite sélection de livres que j'ai faite pour participer à ce challenge, tout simplement. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir les règles, les menus, les sous-catégories, etc. En fait, Stéphanie nous a concocté un petit menu vraiment très sympa où, en fait, les catégories s'enchaînent de façon à nous créer un ordre un peu logique. Donc, pour premier menu, nous sommes à la maison. On reste sur les bases solides de ce qu'on connaît. Deuxième menu, on va aller en voyage, on va traverser une forêt. Et pour la troisième, le dernier menu, on va arriver vers d'autres contrées. Donc, ça fait une petite histoire, c'est très sympa. Et donc, on commence tout de suite à la maison. Nous étions bien au chaud dans notre univers et première sous-catégorie de ce menu, nous avons appris. Donc, il fallait choisir des livres par rapport à l'apprentissage, une école, une formation, etc. Et là, c'est le moment honte de la vidéo. Oui, je sais, je pense que je vais me dire souvent ce mot honte. J'ai un peu honte de moi-même, mais bon, j'essaie de progresser. Donc, j'ai choisi de lire l'atelier des sorciers chez Pika. J'en ai sept. Vous allez me dire, pourquoi tu avais sept tomes en version collector et tu ne les as même pas lus ? Mais pourquoi tu les achètes ? Parce qu'en fait, j'aime bien lire plusieurs tomes d'un coup. Clairement, un tome tous les 4-5 mois, ce n'est pas pour moi. Donc, je les stack, sauf que je les stack trop longtemps. Et au final, je me retrouve avec toute une série pas-lu que je continue d'acheter. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne sais même pas si ça va me plaire. Donc voilà, pour cette première catégorie, je vais essayer de lire les sept. Je me suis mis comme challenge de lire au moins le premier. Oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de livres. De lire au moins le premier, j'ai fait un worst case scénario et un best case scénario. Donc, worst case, je lis 1, best case, je lis les 7. Tiens bien, non ? Ensuite, deuxième sous-catégorie, nous avons vécu de longues aventures. Donc, pour cette catégorie, il fallait trouver une saga. Bon ben, un manga, saga, ce n'est pas ce qui manque. Donc, moi, j'ai préféré prendre une série où il y avait un spin-off. Comme ça, ça fait vraiment le côté saga, le côté plusieurs tomes. Et en plus, il y aura plusieurs séries autour du même univers. J'ai donc choisi de lire The Mystic Archives of Dentalian avec le petit spin-off d'Alihan Days. Donc ça, c'est le spin-off et la série principale. Hop là. C'est chez Solid Manga. Il y a 5 tomes pour la série principale et 2 pour le spin-off. Troisième catégorie, nous avons rencontré des êtres exceptionnels. Donc là, il fallait que ça parle de magie. Bon, d'accord, les deux premiers, ça passe. Mais bon, vu qu'on aime le challenge, on va prendre une nouvelle série. J'ai donc décidé de lire l'intégralité de Magdala The Alcanist Pass. Série en 4 tomes, chez Ototo, terminée. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est une série qui a été scénarisée par le scénariste de Spice & Wolf. Qui est donc sa série un peu plus connue, dont on entend relativement souvent parler, qui est aussi chez Ototo et dont je vous reparlerai juste après. Et je vous retrouve le lendemain, je me suis rendue compte au montage qu'il y avait un rush qui n'a pas été enregistré. Mais je ne ferai plus l'attention pour les prochaines fois. On termine ce premier menu avec, nous avons découvert que nous avons un destin. Et donc pour cette catégorie, j'ai choisi de lire le tome 10 de Dan Machi, La légende des Familias. C'est le tome 10, mais c'est le dernier de la saison. Je crois que la série a été divisée en arcs. Et que du coup, ce tome-là, c'est le dernier de l'arc. Pourquoi ça marche ? Parce que tout simplement, le personnage principal a une évolution qui n'est vraiment pas commune à tout le monde. Ce n'est pas vraiment un élu, etc. Mais vu qu'il est un peu cheaté, on va dire que ça passe. On est d'accord, non ? Bon allez, je vous laisse avec la moindillère. Et puis moi, je vais aller monter tout ça autour d'une mère. Tiens bon. Donc pour ce deuxième menu qui est Traverser la forêt, pour le premier thème, il faut commencer le voyage. Pour la première sous-catégorie. Voyage, bon alors elle a dit, voyage ça marche. Sinon, elle, ce qu'elle aurait préféré, c'est, je crois, une fantaisie qui nous sort de notre zone de confort, enfin de nos autres zones habituels, par exemple de la fantaisie orientale, africaine, etc. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc je suis restée sur le voyage et je vous présente les deux coffrets de Spice & Wolf. Oui, oui, ils sont toujours sous blister. Et alors ? Arrêtez de me juger, je le sais. Dans Spice & Wolf, on va suivre un manga itinérant. Un manga, bien sûr. Dans Spice & Wolf, on va suivre un marchand itinérant. Donc, bah, itinérant voyage, quoi. Ça marche. Deuxième sous-catégorie de ce menu, il faut rencontrer les habitants de cette forêt. Et donc, les habitants d'une forêt, c'est tout ce qui est petit peuple. Donc, les fées, les nains, enfin, les petits peuples, quoi. Du coup, pareil, je crois que, bon, je ne me suis pas trop foulée non plus, mais je n'ai pas trouvé vraiment spontanément quelque chose qui me parlait. Sauf, bah, Sword Art Online, le light novel. Donc là, je vous montre le tome 1. En fait, pourquoi je l'ai sélectionné ? Parce que dans l'arc 2, donc pas celui-là, mais celui d'après, l'action se passe dans un jeu qui s'appelle Fairy Dance Online, enfin, comme ça. Du coup, Fairy, les fées, bah, ça passe, non ? Donc, bah, pendant le challenge, je vais essayer de lire au moins les deux premiers tomes pour arriver à l'arc des fées, voilà, pour que ça marche. Bon, j'ai du boulot, hein, mais ça va, c'est long, hein, moi, non ? On peut caler, on peut caser deux livres. Et donc, pour La Traversée, La Forêt peut nous lancer des défis, comme La Traversée à cloche-pied. Logique, non ? Donc, pour cette catégorie, il faut se lancer un défi, soit rentrer dans une pavasse, un livre qui nous fait peur, un auteur qui nous fait peur, quoi qu'est-ce ? Et donc, moi, j'ai choisi un deuxième roman, le dernier premier de cette sélection. J'ai choisi de lire Horaison, l'intégrale de Samantha Bailly. C'est son premier roman, et il me fait peur, dans le sens où c'est quand même une belle pavasse. J'ai pas l'habitude de lire des livres, des romans aussi gros. Il fait, ouais, plus de 700 pages. Et le deuxième truc qui me fait peur, c'est que j'ai déjà découvert Notrice avec ses autres romans, et celui-là, c'est son premier. Donc, est-ce que je vais aussi bien accrocher qu'avec les autres ? Est-ce que pas du tout ? Bah non, je sais pas. Donc, ça fait quelques mois qu'il est dans ma pile à lire, et j'ose pas le sortir. Et quand j'ai entendu cette catégorie, je me suis dit, bingo, c'est le moment de le sortir. Allez, force-toi, tu vas voir, tu vas passer un bon moment. Donc, après traverser la peau avec le chupilé, nous allons la terminer en volant. Et donc, pour cette catégorie, il faut faire honneur aux créatures volantes, aux dragons, phoenix, etc. Alors là, c'est le seul tome que je n'ai pas encore à ma possession, parce que, bah, tout simplement, j'ai pas vraiment fait d'énormes achats au mois d'avril. Donc, je l'ai pas acheté à sa sortie. Par contre, je compte lire le tome 5 des Chroniques d'Asfaréo, qui est un jour assez sympa chez Akata. Voilà. Donc, si j'y pense, je vous mettrai une petite image pour que vous ayez au moins le visuel. Voilà ! Et on en a fini pour cette catégorie. Donc, après avoir traversé la forêt, on arrive enfin vers d'autres contrées. Et donc là, vers d'autres contrées, on va découvrir l'amour. Donc, il fallait prendre n'importe quel livre qui contient une romance. Et donc, pour rentrer cette catégorie, j'ai choisi Ocean Color Polaris, de chez Château de Château. Si je ne dis pas de bêtises, c'est leur premier chojo. Et je me suis arrêtée en lisant le résumé, en voyant Zijuan doit l'aider à rentrer en contact avec la personne qu'elle aime. Qu'elle aime, romance. C'est bon, un mot romance, ça passe. Vers d'autres contrées, nous avons un nouvel apprenti. Nous avons d'autres personnes informées. Donc, pour ce faire, il faut lire un roman ou un livre plutôt jeunesse, young adulte. Encore une fois, côté manga, il y a un peu tout qui matche. Donc, j'ai décidé de faire honneur aux éditions Château Château là-dessus. Je vais lire les deux tomes de Frankenstein Family. Voilà. Parce que ça me donne très envie. Voilà, ça a l'air vraiment très cool. C'est une intégrale en deux tomes. Ça va se lire vite. Ah, on arrive à la catégorie où vous allez me tuer. Donc, dans d'autres contrées, il faut se laisser porter par les autres. Et donc là, la consigne était de tout simplement ne pas choisir de lire, mais laisser le destin choisir pour nous. Donc, chez moi, le destin c'est mon homme. Je lui ai donné juste la consigne SFFF et il m'a sorti… Il m'a sorti de belle papasse quand même. Donc, le coffret de 2001 Night Stories, je ne le cherchais pas. Je pense en occasion, il doit être introuvable ou à des prix vraiment exorbitant. Lui, il l'avait acheté quand c'est sorti directement et il avait beaucoup aimé et aimerait bien le relire. Et quand je lui ai dit tout simplement que j'avais besoin de lui pour qu'il joue mon destin, il m'a sorti ça en me disant, tu vas voir, tu vas t'éclater. Donc, j'ai vraiment hâte. Tiens, je pense que ça va être les premiers livres que je vais lire du challenge. Le premier mai, ça y est, j'attaque. C'est bon, je prends ça. Et enfin, oui, ça y est. Allez, on finit. Je me dépêche. Donc, vers d'autres contrées, on doit découvrir une nouvelle ville. Donc là, il fallait de lui remettre la fantaisie qui se passe dans le cadre d'une ville. Donc là, j'en ai choisi deux. J'ai choisi deux séries. J'ai d'abord le tome 4 de The Wicked Place Divine qui est publié chez Glena Comics. C'est une série dont j'ai adoré les trois premiers tomes. J'étais limite en mode, faites-moi une perfusion quand j'ai fini les trois premiers. Sauf que les tomes coûtent très 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 cher. Ça doit être, je crois, 17 ou 18 euros le tome. Donc, j'essaie de me freiner parce que, voilà, on ne sait pas où. C'est pas... Comment on dit ? C'est pas accessible à toutes les bourses. Surtout qu'il y a 9 tomes, j'en suis au tome 4. Mais ça va se faire, je vais compléter progressivement. C'est un univers que j'aime beaucoup et j'ai vraiment très hâte d'y retourner. Et donc, la dernière série que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est Don't Call Me Magical Girl, I'm Hox. Série de manga chez Chato Chato. Manga Manua... Enfin bref, je pense que c'est coréen. Ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Pour les puristes, désolée. J'appelle tous mes livres de ce format-là, manga. Voilà. Maintenant, vous le savez. Ouais, ça parle de Magical Girl. Très clairement, sur les jackets, on a l'air d'être dans une file. Bah, ça marche. Puis sinon, encore une fois, la police du challenge viendra toquer à ma porte. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. On a enfin fini mon immense pile à lire pour le challenge. Je vous avais parlé au début du Worst Case Scenario et Best Case Scenario. Je crois que pour le premier cas, donc vraiment le minimum du minimum, je dois lire 24 livres. 24 ou 25 livres. Ça va, ça va aller vite. Il y a beaucoup de manga comme vous avez pu le voir. Worst Case Scenario, il y en a 48. Donc là, je pense que je verra, mais un peu plus. Mais bon, mais t'as un long mois, il y a 31 jours. Ça devrait passer, non ? C'est tout pour moi. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous remercie pour le visionnage. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada